Le véhicule de l'autoroute A63 Son véhicule s'est alors tout bonnement renversé. Selon le journal Sud-Ouest, il semblerait que le Sud a été coincé par le chauffeur d'un camion espagnol qui se serait rabattu précipitamment à l'approche d'une zone de travaux. Quoi qu'il en soit, Arnaud Montever n'a pas été blessé et a pu s'exprimer père de l'habitacle en passant par un litre. Après rédaction d'un constat amiable, l'ex d'Aurélie Filippetti a repris son chemin avec un autre véhicule en direction de Bayonne après une grosse frayeur. Récennement reconverti dans l'aide à l'agriculture, l'ancien dirigeant socialiste n'est pas à un peur près. En septembre 2015, avec Aurélie Filippetti, ils avaient eu la surprise de voir arrivèrent leur petite fille jeune après six mois seule, un moment de grossesse. En front très primaire du courrier, elle avait dû être prise en charge d'urgence par les équipes médicales de l'hôpital Robert Debré à Paris. Un an plus tard, sur M6, Arnaud Montever avait rendu l'image, c'est une histoire ordine, une âme. C'est toujours difficile, si on croit connaître la vie et on est confronté à autre chose. Je voudrais remercier les médecins et les infirmières, ils ont sauvé la vie de cet enfant. Selon l'ancien conseiller presse d'Arnaud Montourbourg, Louis Bourgeois, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, l'ex-député socialiste et son collaborateur s'en sortent avec quelques égratignures. Crédit photo, best image.